Dans cette vidéo, vous apprendrez à connaître le minimum de fonctionnalités de LittleNavMap pour l'utiliser correctement. LittleNavMap est une suite logicielle créée par Alex Bartel et traduite en français par Padbest, que nous connaissons tous très bien. Tout ce qui ne sera pas expliqué dans cette vidéo, le sera de manière quasi exhaustive dans mes tutos. Pour télécharger LittleNavMap, rendez-vous sur albar965.github.io, vous tombez sur cette fenêtre et vous cliquez sur LittleNavMap 244 Released. Et à partir de là, vous cherchez la version compatible avec votre plateforme. Pour mon cas, ce sera macOS. Toujours sur la page d'accueil, vous pourrez cliquer sur User Manual et vous pourrez chercher une traduction, celle de Padbest pour le français, dans un format PDF, e-tube, mobi ou online. Alors l'installation, une fois le fichier des IP, cela vous donne un dossier contenant LittleNavConnect, LittleNavMap qui est l'application elle-même et LittleXPConnect qui est le plugin qu'on doit placer dans le dossier plugin, ressources plugin de X-Plane. Ce plugin ne sert uniquement qu'à interconnecter X-Plane à LittleNavMap quand X-Plane est lancé. Pour tout ce qui est création de plan de vol et tout, c'est uniquement, et je dis bien uniquement, LittleNavMap qui est l'application. LittleNavConnect est un petit logiciel qui permet de connecter X-Plane ou LittleNavMap si l'un de ces deux programmes n'est pas sur le même ordinateur. Lorsqu'on ouvre LittleNavMap, on va obtenir une fenêtre qui ressemble à peu près à ça. C'est une fenêtre par défaut avec les différentes vues qui sont incorporées à l'interface générale. Alors, cette disposition de barre d'outils que vous voyez ici en haut, ici latéralement, à gauche latéralement et en bas, c'est une disposition qui m'est tout à fait personnelle. Pour savoir comment configurer ces barres d'outils de la meilleure manière pour vous, je vous invite à aller sur YouTube, vous entrez LittleNavMap gestion GUI dans rechercher, vous tomberez sur ma fenêtre et là, vous allez avoir tout le descriptif concernant les barres d'outils. Revenons à LittleNavMap. Avant de commencer à créer un plan de vol, il y a trois petites configurations incontournables à faire. Alors, dans LittleNavMap, préférences. La première chose, c'est d'aller dans Météo et de cocher quelle sera la météo affichée. VATSIM, simulateur de vol, lorsque X-Plane sera lancé. Ou il va où. Ici, pour le simulateur de vol, quand vous changerez la météo dans X-Plane pour faire une météo personnalisée, elle ne sera pas reflétée dans LittleNavMap. LittleNavMap se contentera de lire uniquement le métar du fichier météo de X-Plane. Alors, ici, il n'y en a pas. Il faut sélectionner le fichier. Donc, on va dans X-Plane. Et à la racine du dossier X-Plane, on a ici un fichier métar RWX qui sera celui que lira LittleNavMap si on demande la météo du simulateur. Si, dans le simulateur, vous avez choisi Simulation en temps réel, à ce moment-là, ce sera cette météo-là qui s'affichera. Bien, ensuite, la deuxième chose à faire, c'est de vérifier dans Vol Connecté. Ici, c'est sur Aucun. Et vous choisissez ici le réseau sur lequel vous comptez voler. VATSIM, IVAO, etc. Moi, c'est VATSIM. A partir du moment où vous avez sélectionné une option, vous cliquez sur Appliquer. Vous aurez, par exemple, alors ici, je vais fermer les fenêtres. Vous aurez, par exemple, en bas, dans les outils, un petit avion avec la lettre A. C'est des avions qui seront en réseau et qui vont s'afficher. Alors là, dans l'endroit où je suis, il n'y en a pas beaucoup, a priori, mais vous voyez, il y en a. Alors, j'en profite pour vous dire que LittleNavMap agit beaucoup avec les infobulles. Si vous survolez, par exemple, ici, un avion, vous avez les renseignements concernant cet avion. Là, comme il survole un aéroport, on a aussi les renseignements minimums de l'aéroport avec la météo, etc. Si je double-clique sur cet avion, ça va ouvrir automatiquement la fenêtre client avion avec ici tous les renseignements le concernant. J'aurai la même chose au survol, ici, par exemple, d'un aérodrome. Je double-clique, j'ai l'aérodrome avec, évidemment, ces pistes. Et donc, je peux fermer cette fenêtre. Je pourrais toujours la rouvrir quand bon me semblera. Vous voyez, c'est ici la fenêtre des informations. Maintenant, nous allons continuer la configuration en chargeant la bibliothèque de Seine. Bibliothèque de Seine. Charger bibliothèque de Seine. Il faudra indiquer le simulateur de vol. Nous, nous n'en avons qu'un. Ce sera Explain. Et son répertoire en sélectionnant, ici, le dossier Explain qu'il a, voilà, ouvrir. Et vous voyez, User Mini Explain. Et nous allons charger les données. Donc, il va charger les fichiers, les aérodromes, les NDB, les ILS, les VOR, les balises. Pour cela, il va aller scanner, ici, il va scanner, déjà, dans Ressources, le défaut de data, c'est-à-dire les fichiers CFIP qui donnent toutes les procédures des aérodromes, ainsi que les voies aériennes, les FIX et les NAV. Ensuite, il va aussi scanner tous les aéroports de X-Plane. Si vous possédez des données Navigraph ou Aerosoft, à ce moment-là, il va scanner également le dossier Custom Data avec les CFIP et aussi les voies aériennes, les FIX, les NAV, etc., ainsi que les USERS FIX et les USERS NAVDAT, si vous en avez. Ensuite, et en dernière instance, il va scanner votre dossier Custom Scenery. Mais avant de lancer le chargement de la base de données, il y a une chose très importante à faire, c'est de régénérer le fichier Scenery Pack INI pour le cas où vous avez enlevé des scènes ou vous en avez ajouté. Donc, le mieux, c'est de le virer, voilà, puis de lancer X-Plane de manière à ce qu'il régénère le fichier, comme vous le voyez ici, Scenery Pack INI. À partir du moment où X-Plane est lancé, cela suffit, vous pouvez le quitter. Le nouveau fichier Scenery Pack est créé. Je vais vous épargner le temps de charge et je vais vous faire voir quel est l'intérêt de scanner vos propres dossiers de scènes personnalisées. Par exemple, ici, dans la fenêtre de recherche, qui est la loupe ici en haut à droite, je vais chercher un aérodrome que j'ai personnalisé, SVMC, voilà, Maracaibo, alors, et regardez bien, je vais double-cliquer sur SVMC et automatiquement, ça me centre l'aérodrome sur la carte et ça m'ouvre la fenêtre d'information concernant l'aérodrome et bien évidemment, ses pistes, ainsi que les procédures d'approche éventuelles. Et l'intérêt, justement, d'avoir des aérodromes personnalisés, c'est que si je zoome suffisamment, vous verrez que, ici, alors, pour les habitués des Red Cavoc du vendredi soir, ils vont se reconnaître, vous avez ici les parkings personnalisés que j'ai pu créer. Ce qui fait que, si à un moment donné, quand je vais créer un plan de vol, et je vais en créer un, bien entendu, je pourrais indiquer de quel parking je vais partir. La carte, par défaut, qui est utilisée, c'est celle d'OpenStreetMap. Je vous laisserai découvrir les autres. Et OpenStreetMap a cette particularité, ici, dans la barre d'outils du bas, vous voyez l'icône de montagne. Ça vous permet d'avoir le relief ou de le désactiver, pour plus de clarté, dans un plan de vol. Alors, comme les zooms peuvent être assez rapides, vous pourrez voir, en bas, tout en bas, dans la barre d'état de la fenêtre, des informations. Et vous voyez, ici, que X-Plane est en attente, parce qu'il n'est pas connecté du tout. Et que, ici, dès que je zoome, alors, je vais zoomer très fort, voilà, il y a en attente de données, parce qu'on charge les données en fonction de la valeur de zoom. Voilà. Et que, ici, vous avez le niveau de détail. Il est dit normal. Alors, en cliquant sur commande ou contrôle plus, on augmentera le niveau de détail de la carte. Et, à l'inverse, commande ou contrôle moins, on réduira le niveau de détail. Donc, ça va bien de moins 5 à plus 5. Je le remets à zéro. Une dernière chose, en configuration, c'est ici, là, le menu outils, connexion au simulateur de vol, cochez, connexion automatique. Voilà. Et cochez, apportez un RF AI ou multijoueur. Si vous ne cochez pas ça, vous n'aurez pas ces jolis petits avions. Lesquels jolis petits avions ? Vous pouvez vous passer, je vous le rappelle, en les désactivant, ici, en bas. Quel que soit la disposition de la fenêtre de LittleNavMap, je peux créer un plan de vol. Que les fenêtres soient ouvertes ou fermées n'a aucune incidence. Pour créer un plan de vol le plus facilement possible, c'est de faire plan de vol, nouveau plan de vol, à partir de la description de l'itinéraire. Je rentre l'aéroport de départ, SKRG, dans cet exemple, SKRG, UNESPACE, l'aéroport de destination, SVMC. Une fois que c'est fait, je clique ici, lire la description de l'itinéraire et je l'ai ici. Et je crée un plan de vol. Et voilà, mon plan de vol créé de manière directe. A partir de là, et c'est valable pour n'importe quel plan de vol, je peux, en cochant ici, calculer un plan de vol via VOR et NDB, ça dépend des préférences qu'on a choisi. Voilà, via l'œil VOR. Ici, via la basse altitude, Victor Airways. Voilà, alors la basse altitude, on la retrouve en bas, chez moi, dans les... dans la barre d'outils, V. Vous voyez, on a ici toutes les routes basse altitude. Idem, je décoche et j'appuie sur J et j'ai les routes haute altitude. Donc, ce plan de vol, toujours, je peux demander, donc J, un plan, en tenant compte, des routes de haute altitude, ou bien, je sélectionne une altitude, alors, pour ne pas me tromper, je regarde ici, dans la fenêtre de profil où je peux aller, donc, bon, je vais prendre 15 000 pieds, OK, 15 000, automatiquement, c'est mis à jour et je lui demande, ici, de me faire un plan de vol en fonction, pardon, ici, en fonction de l'altitude affichée. Voilà. Et si je mettais, par exemple, 7 000, il me ferait faire le tour de la montagne, il éviterait les hauts sommets, quoique, ici, il faudrait peut-être faire un petit détour. quand on a un plan de vol qui s'affiche et qu'on veut en faire un autre, la première chose à faire, c'est de réinitialiser le plan de vol, soit en passant par cette icône, soit en passant par fichier, réinitialiser le plan de vol. Voilà. On dit OK et on n'enregistre pas. La deuxième possibilité, c'est de passer par Route Finder, créer le plan de vol. Nous l'avons ici en mode texte. Je le copie. Je retourne dans LittleNavMap. Je dis Nouveau plan de vol. Alors, je peux cliquer sur Plus. Ça revient exactement au même. Voilà. J'entre la description. Je valide. Je lis la description. Alors, il a remplacé les CID et les STARS par des DCT. Pourquoi ? Parce que je ne lui ai pas demandé d'inscrire les CID et les STARS. Voilà. Et je dis créer un plan de vol. Il me crée un plan de vol. Et là aussi, je peux utiliser différentes possibilités pour améliorer ou transformer ce plan de vol. La troisième possibilité Alors, de nouveau, je réinitialise. OK. Non. La troisième possibilité, c'est de mettre un plan de vol qu'on vous aura fait parvenir. Alors, ici, moi, j'en ai un. Alors, je ne le mets pas dans le dossier Output FMS pour l'ouvrir via LittleNavMap. Je me contente simplement de le prendre, de le glisser et de le mettre là. Et j'ai mon plan de vol. Alors, ce plan de vol, là aussi, je pourrais utiliser les différentes possibilités qu'on vient de voir. Ce plan de vol, je vais grossir, sélectionner ici, clic droit, demander afficher les procédures d'arrivée de l'aéronome. Automatiquement, j'ai la fenêtre de recherche qui s'ouvre avec les bonnes options et je vais chercher les différentes stars pour la 0.3. et évidemment, ça va être celle-ci. Et je lui dis, regardez, là, ça va se transformer dans le plan de vol. Vous voyez, il m'a mis à 21 000 qui est l'altitude programmée dans le plan de vol que je viens de glisser. et j'insère clic droit ici, j'insère star 0.3L. Automatiquement, ici, elle est insérée. On voit que BOTA, l'entrée de la star et d'AGM, la sortie de la star ont bien été insérées. Si je voulais supprimer cette star, il me suffit d'appuyer sur le bouton SUPRE de mon clavier numérique sur l'un des points de la star. Ici, j'en ai que deux. Je prends d'AGM, par exemple, je supprime et me revoilà sans star. Et je la remets. Maintenant, je peux chercher une approche, soit VORDME, soit ILS, soit... Je choisis. Je prends de l'ILS, par exemple. Et vous voyez qu'avant d'incorporer l'ILS à mon plan de vol, je vois que je vais avoir des restrictions. Ici, ce sera ABOVE 1860 pieds et ici, ce sera ABOVE 1860 pieds. Ce tronçon-là, jusqu'à ce point, ce sera 1860 pieds minimum. Donc, j'insère. Voilà. qu'est-ce que je vois ici ? Ici, je vois automatiquement l'approche manquée. D'ailleurs, elle est là. Et cette approche manquée, si elle me gêne un petit peu au niveau de la lecture de mon plan de vol, je vais en bas dans la... dans les barres d'outils et je désactive l'approche manquée. Puisque nous sommes en bas, ici, juste à côté, j'ai... Alors ici, afficher les VOR, afficher les NDB, afficher les points fixes et ici, afficher les ILS. Et on voit ici que j'ai bien l'ILS. Et comme cette ILS fait partie de mon plan de vol, alors on va faire un peu de place, j'enlève tout ça, dans mon profil de vol, ici, il se calcule, je vois que j'ai l'ILS. Alors, avec le clic sous... avec la roulette souris, je peux zoomer et ici, me déplacer dans le... dans le profil de vol et je vois qu'à Dagem, à Bobad, je vais avoir des restrictions d'altitude et de vitesse. Alors, pour les voir, ces restrictions, sur le plan de vol qui est ici, vous voyez, je vais... tac, tac, tac. Je fais clic droit et sélectionner les colonnes visibles. Et je cherche, alors je vais rajouter procédure et restrictions pieds, nœuds, c'est-à-dire altitude et vitesse. Je dis OK. Et voilà, je peux ici élargir un petit peu. et je vois que j'ai les procédures qui s'affichent, les fréquences et les restrictions. Là, il faut que je sois à 5000 pieds, là, above 1860, là, 264, etc. Si je vais me retrouver en dessous, ce serait below 1860. Alors, ce tableur peut se manipuler comme dans Excel, c'est-à-dire que je peux changer la place des colonnes et la largeur des colonnes de manière à réduire un petit peu ma fenêtre. voilà comment on fait un plan de vol relativement rapidement, automatique, où on n'a pas, on ne s'est pas servi de point manuel, on n'a pas créé de point fixe, on va le voir dans la deuxième partie. Une fois qu'on a créé ce plan de vol, bien entendu, il va falloir le sauvegarder. Alors, fichier, sauver le plan de vol, sauver le plan de vol, automatiquement, il va nous faire une proposition, le sauver au format PLN ou FMS 11. Alors, format PLN, il n'est pas exportable, ou alors, s'il est exportable, c'est-à-dire, vous pouvez le passer à des amis, mais il faut que ces amis aient également LittleNavMap, parce que le format PLN nous permet de mettre des points d'intérêt divers un petit peu à la Google Earth. Donc, nous, on va le sauver au format FMS 11. Le format FMS 11, c'est le nouveau format d'X-Plane 11. En revanche, si ce plan de vol devait servir à des pilotes sous X-X-P10, à ce moment-là, on ferait fichier exporter FMS 3. Et on aurait sauvé FMS 3. Et bien que ce soit au format FMS 3, si je le faisais glisser dans LittleNavMap, j'aurais exactement la même chose. Voilà, ça, ce sont les choses principales qu'il faut savoir. après, je vous laisse découvrir les différents types d'exportation, texte, blablabla, Garmid, autre format, y compris au format HTML. Voilà. Voyons maintenant comment créer un plan de vol manuellement. Alors, première chose à faire, c'est de se débarrasser du plan de vol actuel en cliquant sur cette icône Réinitialiser le plan de vol. Voilà, la carte est claire. Alors, je vais créer un plan de vol, je vais aller à titre d'exemple, je vais prendre SKIB ici, je fais un clic droit et dans l'infobule qui s'affiche, je dis définir cet aérodrome comme départ du plan de vol. Voilà. Ici, je vais aller chercher le VOR, clic droit, ajouter VOR DME au plan de vol. Très bien. Ensuite, je vais aller chercher ici, je vais m'arrêter là. Clic droit, définir Sandmarino comme destination. et vous voyez à gauche, j'ai mon plan de vol. Alors, comme c'est un peu montagneux, je vais créer et que je veux voler relativement bas en PFR, voilà, je vais créer des points fixes. Alors, pour créer des points fixes, vérifier que cette icône est activée. quand elle est activée, on peut modifier le plan de vol. Alors, je vais, par exemple, créer un point fixe ici. Donc, regardez bien mon curseur, c'est une flèche noire. Quand il arrive sur le trait jaune, il se transforme en croix. À ce moment-là, je fais un clic gauche, il se transforme en main et je peux tirer où je veux et je refais un clic gauche pour valider le point. Il s'appelle, par défaut, WP1 et on le voit ici, sur le plan de vol, WP1. Je vais faire de même ici pour, grosso modo, tracer, m'indiquer mes valets. Ici, alors, j'exagère un poil. Ici, je vais par exemple, j'ai commencé à tracer et je m'aperçois que je me suis trompé, ce n'est pas ce que je veux faire. Donc, je fais un clic droit et automatiquement, la modification en cours est annulée. Et je vois ici que j'ai un NDB. Donc, je vais faire clic droit, ajouter un NDB au plan de vol et il s'ajoute. ensuite, à partir de là, je ne devrais plus avoir trop de problèmes pour arriver au vore et pour arriver à destination. Alors, quand je serai en vol, et comme je vais vous éviter la durée du vol, selon le vent, comme ici, il n'y a aucun vore, aucune navette, je vais demander ici, clic droit, créer approche aérodrome sans marino SK. Alors, imaginons que le vent me fasse prendre la 35, je choisis la 35, je lui demande une distance d'entrée avant le seuil de piste, c'est-à-dire à quel point je vais virer, bon, 4 nautiques, ça me paraît déjà beaucoup, on va faire 3 nautiques, et l'altitude d'entrée au seuil de piste, alors l'altitude, ce sera 200 pieds, et l'approche, il me dit que ce sera 0,6, donc je reste, voilà. Si le vent est contraire, je créerai une approche et je ferai ça manuellement en regardant ma carte. Alors, pour supprimer cette approche, il me suffit de choisir ici un élément de l'approche et de cliquer sur la touche Supre de mon clavier. Et voilà, l'approche est effacée. Et il ne reste plus qu'à enregistrer le plan de vol, mais auparavant, je voudrais vous faire voir que cet aérodrome de départ est un aérodrome que j'ai personnalisé avec les rampes et que je peux choisir en cliquant ici la rampe de départ qui sera ma rampe à moi. Ça ne concerne que LittleNavMap, ça n'aura aucune incidence sur le plan de vol. Alors, vous pouvez vous apercevoir qu'il n'y a aucune estimation de temps. Pourquoi ? Parce que l'appareil par défaut, surtout si c'est la première fois que vous utilisez LittleNavMap, l'aéronef par défaut, si je clique sur rapport de carburant, il ne fait que vous donner une vitesse de croisière réelle et une vitesse de montée et de descente. Au minimum. Et comme ce plan de vol, je viens de m'en apercevoir, pour 58 nautiques, il est quasi impossible de monter à 21 000 pieds. Je regarde, j'ouvre ma fenêtre de profil de vol et je vois que je peux très bien le faire à 12 000 pieds ou 13 000 pieds, ça dépend, on va vers l'ouest, 12 000 pieds. Et comme c'est du VFR, 12 500 pieds. Voilà. Alors, pourquoi il y a VFR et IFR ? Ça dépend du... Selon que ce soit VFR ou IFR, les procédures et les restrictions d'altitude sont différentes. Donc, voilà ici, vous voyez, je ne fais que monter et descendre avec cet avion. Alors, si vous avez accès à des performances pour vos appareils, il suffira de faire AERONEF, nouvelle performance de l'AERONEF et vous choisirez, vous remplirez toutes ces cases, vous donnerez dans cet onglet un nom à votre appareil et son type OACI et une longueur de piste minimale et vous choisirez si c'est pour AERONEF lourd ou léger ou autre. Alors, pour vous donner un exemple probant de tout ça, mon plan de vol qui est ici de 35 minutes par rapport à l'AERONEF par défaut, si je choisis ici ouvrir performance de l'AERONEF et je choisis un mounet, automatiquement, alors là, ça affiche les performances de mon mounet et ici, je sais que je vais mettre 20 minutes. Si j'ouvre un autre AERONEF, par exemple, le sabre dans le Cyrus, plan de vol, je mets 15 minutes et vous voyez que dans ma fenêtre de profil de vol, le TOC et le TOD sont différents parce que le taux de montée du Cyrus est beaucoup plus grand que celui du mounet ou de l'avion par défaut. Si vous n'avez pas accès à des performances d'avion, à ce moment-là, vous serez sur le fichier par défaut. Ici, vous aurez performance actuelle, il n'y a aucun vol détecté. Pourquoi ? Parce que X-Plane n'est pas lancé et je vais lancer X-Plane. Je vais faire une petite parenthèse pour ne pas vous faire subir le temps de lancement de X-Plane. Voilà, X-Plane est lancé. Ici, il me dit que je suis connecté à X-Plane. Je vois ici l'icône de mon avion avec tous les renseignements afférents. Ici, je vois 7 degrés 0 nœud. C'est parce que 7 degrés c'est la déclinaison magnétique du lieu. 0 nœud, c'est parce que je ne suis pas à X-Plane, je n'ai pas connecté à une météo extérieure et je ne suis sur aucun réseau. Si dans X-Plane, je vais chercher une météo réelle, personnaliser, s'aligner sur le monde réel, on attend qu'il se complète. Voilà, alors il va y avoir plein de choses. OK. Appliquer les changements et d'ici quelques secondes, je vais avoir ces changements. Vous voyez, hop, les changements se sont produits dans X-Plane et je vois ici que j'ai avant de 1 nœud au 337. Très bien. Si je regarde maintenant mon rapport de carburant, j'ai toujours mon aéronef par défaut et les performances actuelles, aéronef inconnu bien entendu, segment parking de départ, aéronef au sol. Pourquoi ? Parce que je suis moteur éteint. Si j'allume mes moteurs, automatiquement, automatiquement, ici, Little Nama va me calculer la consommation au sol. Maintenant, ici, je vais effectuer un roulage et regarder bien dans les performances actuelles que la consommation est enregistrée. l'idée, c'est d'effectuer le vol complet pour que LittleNavMap puisse enregistrer la totalité des performances de l'avion. Alors, je vais vous éviter un vol de 20 minutes ou de 15 minutes et je vous retrouve à certains stades du vol. Voilà, j'ai commencé ma montée et vous voyez que je suis à 149 nœuds et que je suis pour l'instant à une altitude de 7000 pieds. Au niveau des performances, on voit que LittleNavMap enregistre la vitesse verticale qui est de 11710 pieds à peu près, ce qui correspond à, ici, ce que m'indique mon VVI. avec un débit de carburant et avec une vitesse réelle de 144 nœuds et là, ma vitesse affichée est de un peu moins de 140 nœuds. Vous voyez que la carte se déplace en fonction de l'appareil parce que j'ai cliqué ici sur cette icône centré l'aéron 9 sur la carte. Si je ne le fais pas, eh bien, comme on va le voir, la carte va rester immobile. Bien, là, j'arrive à mon premier point fixe, donc je vais devoir tourner, je suis en pilote automatique pour que les performances soient les meilleures possibles. Voilà, je vire et vous avez remarqué que le trait violet disparaît au profit d'un trait grisé et que le nouveau segment de vol devient lui violet. Donc là, je remets le centrage et si malgré ce centrage je vais aller voir un petit peu plus loin ce qui se passe, au bout d'une petite dizaine de secondes, le centrage va se réactiver. Voilà, ça vous permet quand même voilà. bien, je vous retrouve quand je serai en croisière, vous voyez, tout ça, ça se calcule et ça s'enregistre. Bien, voilà, je suis arrivé à mon niveau de croisière, je vais me mettre en grand pas et réduire un petit peu les tours minutes et vous voyez ici dans les performances actuelles que je suis en croisière. C'est marqué ici, segment en cours croisière. Statue de RNF à l'altitude de croisière puisque l'altitude de croisière était de 12500. Eh bien, je vais vous retrouver un peu plus tard en descente. Ah oui, vous voyez que sur le profil de vol, mon appareil est bien symbolisé et vous voyez sur la carte que je peux suivre ici le trajet. Voilà. Eh bien, je vais bientôt entamer ma descente et pour savoir vers quelle altitude je dois me diriger, je vois sur mon profil de vol, je regarde ici par exemple au point AXM l'élévation du sol est à 3000, je ne peux pas tout montrer, 3930 et qu'avec une altitude de sécurité je peux descendre jusqu'à 5000 pieds pour l'instant. Eh bien, je suis toujours en descente et vous voyez à une vitesse verticale de moins 1310 pieds par minute à une vitesse réelle de 135 nœuds je vais quand même décocher pour l'instant l'icône centrée sur la carte je vais aller voir la carte comme j'ai un vent en 63 nœuds je vais prendre en 62 plutôt je vais prendre l'A35 et je vais demander de créer une approche aérodrome sans marina l'A35 à 3 nautiques 200 pieds OK et à partir du vore soit je vais fonctionner avec le vore en prenant 251 de 160 soit je vais le faire à la mano voilà en cas de très mauvais temps je peux toujours appuyer sur le compas ici pour m'aider vraiment à m'aligner et voilà alors je vous emmène jusqu'au toucher des roues pour vous faire voir que l'enregistrement se termine vous êtes au toucher des roues alors pour constituer le fichier performance de votre avion commencez par cliquer sur les doubles flèches ici fusionner les performances enregistrées en cours donc là il n'y a rien à fusionner puisqu'on n'avait pas de performance antécédente donc on fait copier voilà on fait OK et maintenant que c'est en mémoire on fait aéronef modifier les performances les performances de l'aéronef donc vous voyez qu'ici on a récupéré toutes les données qui ont été calculées par LittleNavMap on va commencer par donner un nom à notre aéronef par exemple mon avion 1 le type alors le type c'est le format OACI ici c'est un MP20 la longueur minimale 1800 pieds pour avion lourd et léger OK on passe aux performances alors il faut qu'on remplisse ici toutes ces performances et où on va les chercher et bien on va les chercher dans X-Plane vol masse et centrage on voit que par défaut à mi-parcours il y a 90 kg que le maximum c'est 170 donc on va se régler à 140 c'est une estimation au pif donc ici on va mettre les poids en kg puisqu'on a les données en kg donc total max 140 carburant de réserve on va mettre 20 carburant de roulage il nous l'a donné on pourrait on pourrait mettre un peu plus parce qu'on n'a on n'a pas fait beaucoup de roulage on pourrait mettre 5 carburant supplémentaire bon on peut mettre 10 kg pourcentage 5 et puis qu'on y est vitesse moyenne en déroutement en déroutement on roule moins vite bien sûr parce qu'on est en basse altitude donc on va mettre 140 par exemple ou même 130 120 et comme on roule on va voler avec probablement des crans de volet ici nous avez trouvé un débit moyen de 41 kg de carburant en croisière ici on va mettre un peu plus on va mettre 52 très bien ici on peut mettre une description on dit OK il reste à enregistrer les performances de l'aéronef vert et ici on donne un nom à notre fichier de perf perf test 1 par exemple il faut que ce soit plus parlant vous voyez que moi j'ai mis Cyrus Moonet etc là c'est vraiment pour la démo et j'enregistre donc rapport de carburant mon avion 1 MP20 il mettra toujours avion inconnu pour recalculer de nouvelles données donc on voit bien qu'ici j'ai mon avion 1 MP20 et que le plan de vol ici il est bien de 25 minutes et si je choisissais d'ouvrir d'autres performances comme tout à l'heure le Cyrus mon plan de vol se trouverait à 16 minutes de vol et si je reviens à mon aéronef ouvrir les performances donc perf test 1 et je reviens à un plan de vol de 25 minutes comme ça quand vous faites un plan de vol ensuite vous pouvez regarder selon les appareils avec lesquels vous comptez voler le temps de vol estimé et bien voilà j'espère que cette vidéo vous aura aidé merci Sous-titrage ST' 501